L'Union européenne est un partenaire de longue date d'Haïti. Elle restera bien entendu engagée auprès des Haïtiens et des Haïdiennes. Nous l'avons encore montré lors du tremblement des terres d'août dernier. Nous, l'Union européenne et ses Etats membres ont immédiatement mobilisé toute la palette de nos outils pour répondre avec des moyens humains, financiers et logistiques. Nous sommes convaincus, cependant, que le rétablissement de la sécurité publique est un préalable, une condition sine qua non à toute autre action. La sécurité et la gestion des frontières resteront une part essentielle du volet caraïbe de notre nouveau programme indicatif pour les Amériques, qui vient d'être adopté. Une plus grande transparence dans l'attribution des contrats publics. Une plus grande responsabilité envers les citoyens sont aussi indispensables pour permettre un retour à l'état du droit et à la démocratie. Mais la solution de la crise actuelle dépend avant tout des Haïtiens et des Haïtiennes. C'est pourquoi nous, l'Union européenne, nous réitérons notre appel présent aux acteurs politiques et économiques et à la société civile à s'engager dans un dialogue constructif et inclusif, pour sortir durablement de cette crise. Les Haïtiens et Haïtiennes doivent travailler ensemble et construire un avenir meilleur pour leur pays. Au nom de l'Union européenne, je renouvelle notre engagement de les accompagner sur cette voie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada